Shalom tout le monde. Bonjour. Qui c'est Pharaon ? C'est le roi d'Egypte. Le roi d'Egypte, n'est-ce pas ? Non seulement un roi, il est quasiment divinisé. C'était parfois considéré même comme un dieu. Donc le Pharaon n'est pas n'importe qui. Il est responsable de l'Egypte. Deuxième question, c'est quoi l'Egypte ? C'est la plus grande des civilisations de l'Antiquité. Le pays le plus puissant. D'accord ? Et donc, on peut se dire que l'Egypte, c'est l'avenir de l'humanité. C'est ce qu'il y a de plus grand. Et comment est-ce que l'Egypte tient ? Par la richesse. Par la richesse. Oui, son économie. Et l'économie, elle est basée sur quoi ? Sur l'esclavage. Donc on vous l'a expliqué. Bon. Donc, c'est les enfants d'Israël, l'esclavage des enfants d'Israël qui soutient l'Egypte, dont est responsable le Pharaon. On peut dire d'une certaine manière que le Pharaon est responsable de l'avenir des hommes. Toute l'histoire dépend du bon vouloir, des décisions qui seront prises par ce seul individu, le Pharaon. Un beau jour. Donc vous comprenez qu'il est dans une situation de responsabilité extrêmement importante. Et un beau jour, deux vieillards respectables viennent lui dire « Pharaon, tu sais, il faut que tu renonces à l'esclavage des enfants d'Israël. Ce qui va signifier, évidemment, l'effondrement économique de l'Egypte. Et donc tu dois accepter ça. Et tu dois en plus accepter que ces gens que tu vas libérer, finalement se constituent en une nouvelle entité politique qui sera rivale de l'Egypte. Hein ? Voilà. Tu dis pas non, hein ? Oui ? La majorité des égyptes de l'Egypte, c'est une minorité ou... J'en ai aucune idée. En tout cas. Donc il vient de dire à Pharaon, tu sais, nous sommes venus te dire que tout de go, tu dois accepter l'effondrement non seulement de l'Egypte, mais de l'histoire humaine tout entière. Disons que d'accepter que l'histoire des hommes soit dirigée maintenant, le fer de lance, ce soit ceux qui, aujourd'hui, sont pour toi les esclaves les plus bas. Mettez-vous à la place du Pharaon. Moshé et Aaron. Ils avaient 80 et 83 ans. 80 ans, c'est quand même assez vieux, je crois. N'est-ce pas ? Donc, comment vous réagissez ? Vous êtes le Pharaon, comment vous réagissez ? C'est en disant ? Ça ne va pas à la tête ? C'est des fous, on les met en psychiatrie, on les tue, on les emprisonne. C'est absurde d'accepter l'exigence. La réponse du Pharaon est extraordinaire d'honnêteté intellectuelle. Le Pharaon répond Mie Hachem 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 pour que j'écoute sa voix. L'oïa Dati et Yisraël pour envoyer les enfants d'Israël. L'oïa Dati et Yisraël, l'oïa Dati et Hachem, je ne connais pas Hachem. Le Gham est Yisraël, l'oïa Dati et Hachem Hachem Hachem, donc je ne renvoyerai pas non plus Israël. Qu'est-ce qu'il dit en substance, le Pharaon ? D'abord, il dit quelque chose d'extrêmement logique. On a l'habitude de dire que c'est un méchant entêté. Pas du tout. Il est responsable, Il semble dire, si vous ameniez la preuve que Hachem est relevant, qu'il a quelque chose à dire, je voudrais bien, mais vous n'avez pas amené de preuve. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, le pharaon engage un dialogue, il exige que Moshé lui prouve que c'est justifié. Donc, il n'y a pas de renvoyer, alors ? Non, si on le convainc, il y renvoie. D'accord ? Des preuves qu'il faut les renvoyer, alors que c'est un ordre divin. La même chose, c'est un ordre divin, et que la divinité qui envoie Moshé est plus valable que les divinités d'Egypte. Pourquoi il s'est révélé directement à Pharaon ? Eh bien, parce qu'il s'est révélé directement à Pharaon, à travers Moshé. Oui, c'est-à-dire que le pharaon n'était pas encore, disons, digne de cette révélation directe, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, toute l'histoire de la sortie d'Egypte est une histoire absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait Moshé là pendant, disons, qu'est-ce que fait Dieu pendant toute l'histoire de la sortie d'Egypte ? Il déploie des moyens absolument extraordinaires, les diplets d'Egypte, uniquement pour que Pharaon dise oui. D'accord ? Pour que, oui, il aurait pu très bien dire, bon, Moshé, dis aux enfants d'Israël de sortir, si Pharaon fait des histoires, je m'en occupe. D'accord ? Et on a l'impression que le maître du monde est intéressé à entretenir un dialogue extrêmement sérieux avec le Pharaon, et qu'il va déployer donc toute sa panoplie de moyens pour le convaincre. Donc le Pharaon n'est pas n'importe qui. Oui ? Moi, j'ai vu un enseignement qui disait que c'est une manière d'agir d'accueil beaucoup, comme Pharaon quand il a construit le monde, il aurait pu le faire en un coup, il fait les choses en petit à petit. Oui, alors ? C'est un rapport avec ça ? Peut-être, j'en sais rien. Je n'ai pas encore étudié mon cours, donc je ne sais pas. Oui ? Comment on peut dire que Pharaon ne connaissait pas le Dieu d'Israël ? Bien sûr, il ne connaissait pas. Hein ? Bien sûr qu'il ne connaissait pas. Pourquoi il a dit le « Yadar Tietchèchein » ? Bien sûr, je ne connais pas. Mais comment ça se fait alors qu'il se termine tout ce qui s'est passé avec Yacob Abinou, Yosef ? Il connaissait Elohim, dit le Zohar, il ne connaissait pas Hachem. Ah ! Ah ! Voilà ! Or, il vient ici au nom de Hachem. Ah, donc Yutkevavke. Yutkevavke, c'est ça qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire, vous me parlez d'un bouleversement de l'ordre de la nature. Le monde est bien construit, c'est Elohim qui s'est occupé de tout ça, tout marche bien, l'Égypte, ça marche très bien, et puis maintenant vous voulez bouleverser. Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? D'accord ? C'est ça le principe. Et effectivement, ça demande une justification morale. On ne peut pas simplement comme ça renvoyer les enfants d'Israël. Il faut être responsable un peu. D'accord ? Bon. En fait, si je réfléchis bien, ce que dit le pharaon, il dit, c'est vous faites partie de l'Égypte. D'accord ? L'Égypte, sans les Hébreux, ça ne serait plus l'Égypte. On ne va quand même pas, donc ne quitter pas l'Égypte. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais ceux qui veulent partir, ne partiront que parce qu'ils le veulent bien, mais pas parce qu'ils auront peur de quelque chose. Non, ça c'est un autre discours. Donc, ce que dit le pharaon, il dit, voilà, je voudrais savoir au nom de quoi vous vous séparez de l'histoire de l'Égypte. D'accord ? Et alors Moshé lui dit, mais c'est très simple. Peut-être avant ça, vous comprenez que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé comment ? Avec dix paroles, n'est-ce pas ? Les paroles, elles révèlent Dieu ou le cachent ? Le cache, évidemment, puisque ça a créé le monde. Mais, donc, il faut un moment se révéler. Pour se révéler, il faut faire des trous. Il faut percer des trous dans le monde pour que Dieu puisse se manifester. Combien de trous ? Dix. S'il y a dix caches, donc il y a dix trous à faire. C'est ça les dix plaies. Vous avez compris ? Après, les dix plaies, selon le récepteur, ça va se transformer en dix commandements. Mais au début, c'est la violence. C'est violent, cette révélation. Quoi ? Il y a dix paroles qui ont créé le monde, donc il y a dix écrans. Donc, pour que Dieu puisse se manifester, il faut percer les écrans. Pourquoi il y a dix commandements ? Parce qu'il fallait d'abord en finir avec la plus importante des civilisations. On peut dire comme ça. Le premier peuple du monde qui a connu une révélation divine, en tant que peuple, c'est ? L'Égypte. L'Égypte. D'accord ? Parce que c'est l'Égypte qui était le sommet de la civilisation humaine. Israël était encore à l'état de foetus. Et les dix commandements, c'est des trous aussi ? Israël était encore à l'état de foetus, il n'était pas encore né. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. C'est quand il sort que Dieu peut lui parler. Et c'est ça les dix commandements. D'accord ? Comment ? Quand Dieu parle à Israël, c'est les dix commandements. Quand Dieu parle à l'Égypte, c'est les dix plaies. Mais les troupes qui révèlent l'Égypte, c'est lesquelles du coup ? Ben, c'est les dix plaies. Selon le récepteur. Si le récepteur, c'est l'Égypte, c'est une plaie. Si le récepteur, c'est Israël, c'est une parole. Il n'y a pas au même moment. Nachon. Ça, c'est pendant la grossesse, ça, c'est après la naissance. Bon. Donc, je voudrais revenir aux arguments de Moshe par rapport au pharaon. Moshe dit au pharaon, tu sais, nous ne sommes quand même pas n'importe quoi. Nous sommes les descendants d'Abraham. Réponse de pharaon, ah, Abraham, qui c'est cet Abraham ? Abraham, c'est quelqu'un qui dépasse la nature. Il a été, il est passé de l'autre côté du fleuve. Vous savez que les fleuves, ce sont les fondateurs de civilisations. Sans fleuve, pas de civilisation. Et Abraham va enjamber le fleuve, il va se séparer de la nature, et c'est ça son mérite. Réponse du pharaon, d'accord, mais ça c'est bon pour Abraham, mais qui dit que vous avez hérité de cette faculté d'Abraham de surmonter la nature ? Moshe lui dit, qu'à cela ne tienne, on va frapper ton fleuve à toi, et on va voir qui c'est qui va en souffrir. Si l'Egypte souffre de ce qui a été fait au fleuve, qui est devenu du sang, mais que les enfants d'Israël boivent de l'eau, c'est donc qu'ils ont hérité de cette spécificité d'Abraham, cette qualité intrinsèque d'Abraham, et donc, ils méritent de sortir d'Egypte. Vous avez compris, le topo ? C'est très simple, le fleuve, c'est ça qu'ils font de l'Egypte. L'Egypte, elle vient d'où ? Elle vient du Nil. Tu as compris ce que je te dis ? L'Egypte, elle vient d'où ? Du Nil. Donc, ceux qui sont asservis à la nature, si le Nil est atteint, ça les atteint aussi. Si je ne suis pas atteint par la nature, alors si le Nil est atteint, je ne suis pas atteint. Mais qu'il s'est atteint à Abraham ? Parce qu'Abraham aussi, c'est celui qui surmonte le fleuve. Il est passé de l'autre, le frate. À quel moment il va mettre à son fleuve ? Hein ? À quel moment il va mettre à son fleuve, par fleuve ? Quand il est passé de Ur-Kazdim à Kenan. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit, tout le monde est d'un côté, et Abraham est de l'autre côté. Réponse du Pharaon, très impressionnant, effectivement. Votre histoire de sang, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas les seuls à être des fils d'Abraham. Il y en a d'autres. Donc, en quoi vous êtes particulier ? Puisqu'il y a d'autres fils à Abraham. Réponse de Moshé, oui, mais nous sommes également les fils d'Itsraq. Ah, et qu'est-ce qu'il a, ce Ytsraq ? Mais il est capable de se sacrifier. Réponse du Pharaon, capable de se sacrifier, oui, mais qui dit que vous, vous avez hérité de cette faculté ? Vous avez compris la question du Pharaon ? T'as compris ou pas ? Réponse de Moshé, qu'à cela ne tienne, on va faire l'épreuve du sacrifice. Et les grenouilles ? Ben oui. Elles sont entrées dans la pâte et dans les fours. D'accord ? Si vous mettez une grenouille dans de la pâte, ou dans un four, qu'est-ce qu'il se passe ? Elles brûlent. Ça a l'air injuste pour le... Donc, ça veut dire qu'elles étaient prêtes à un acte de ce qu'on appelle Missirut Nefesh, les grenouilles, pour faire la volonté de leur Créateur, comme Ytsraq. Or, ça portait atteinte aux Pharaons et non pas aux enfants d'Israël, ce qui veut dire que les enfants d'Israël sont protégés parce qu'ils ont la même particularité que les grenouilles. Juste pour le sang, d'accord, et le fleuve. Alors, on disait que là aussi, les ministères, ils n'avaient pu passer à travers le fleuve parce qu'ils n'étaient pas atteints par le sang du fleuve. Alors, quoi... Ils n'ont pas été atteints par les grenouilles. D'accord, mais là, c'est bon de faire le sacrifice, pas les juifs. Justement, mais c'est-à-dire, quand il y a une plaie qui a son origine dans le sacrifice, dans l'esprit de sacrifice, ceux qui ont ce même esprit de sacrifice ne sont pas atteints par ça. Oui ? Je ne comprends pas, parce qu'il y a une histoire, par exemple, où ils disent que si ils font du commerce avec l'eau et le sang, ça redevient de l'eau. Et alors ? Du coup, quand on fait un commerce, normalement, ils ne devraient pas nourrir directement. Très bonne question. Est-ce que nous avons parlé de ça, du commerce ? Nourir, quoi ? Est-ce que nous avons parlé du commerce ? Non, mais... Non, d'accord. Donc, comme on n'en a pas parlé, on ne va pas en parler. Il n'y a pas parlé par... J'ai compris, j'ai compris. Il n'y a pas parlé de cette question. Non ! Mais si. Parce que tu te sers d'un midrash, tu te sers d'un midrash pour poser une question contre le verset. Là, nous parlons des versets pour l'instant. C'est tout. Maintenant, après, tu trouveras ta solution à ton midrash. Maintenant, réponse du pharaon, d'accord. Vous êtes fils d'Abraham et d'Itsraq, donc vous avez une particularité extraordinaire. Mais, comme je sais, Ytsraq a d'autres enfants que vous. Effectivement, on voit dans l'histoire qu'il y a eu, chez les descendants de Haïssav, une sorte d'exaltation de la martyrologie. Les martyrs chrétiens, vous avez entendu parler de ça ? Ils étaient prêts à donner leur vie pour leur foi. Donc, vous n'êtes pas les seuls, répond le pharaon. Oui ? Est-ce qu'on pourrait se suicider pour Dieu ? Comment ? Est-ce qu'on pourrait se suicider pour Dieu ? C'est une question d'Alaqa. Une question d'Alaqa. Cette question d'Alaqa est très importante, mais elle n'est pas notre sujet, donc nous ne l'allons pas en traiter. Réponse du pharaon, réponse de Moshé, oui, d'accord, mais on n'est pas seulement fils d'Abraham et d'Itsraq, on est également fils de Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit le pharaon ? D'accord, Yaakov, je veux bien, mais qui c'est ce Yaakov ? Yaakov, celui qui est capable d'être un réceptacle de la divinité. Comment est-ce qu'on le sait ? Par exemple, vous n'avez qu'à voir, il ne voulait pas être enterré en Égypte. Pourquoi ? Pour ne pas être divinisé par les Égyptiens. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle à prendre un hébreu et à le diviniser. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur de son vivant ? Parce que la tendance naturelle d'Egoïm, c'est de diviniser un hébreu mort. D'accord ? Et donc, ça veut dire que... Et la preuve... Alors maintenant, le problème, il va dire Pharaon d'accord. Non seulement vous êtes fils d'Abraham, vous surmontez la nature. Non seulement vous êtes fils d'Israël, vous avez l'esprit de sacrifice. Non seulement vous êtes descendant de Yaakov, vous dites que vous êtes descendant de Yaakov. Mais qui me prouve que cette particularité, cette caractéristique de Yaakov d'être réceptacle de la divinité est passée chez vous ? Réponse de Moshe ? C'est quoi ? Les poux. Les poux. Les poux ? Ah, les poux ? Très simple. On voit très bien que les deux premières plaies étaient réalisées par les magiciens, les magiciens du Pharaon. Mais la troisième plaie, ils n'arrivaient pas à faire les poux, n'est-ce pas ? Ils ont dit Etzba Elohim. C'est écrit dans la Torah. Ils ont dit c'est un doigt de Dieu. C'est-à-dire, il y a un doigt avec lequel on tue les poux. C'est un autre... Donc ils ont dit c'est un doigt de Dieu. Et Rashi explique pourquoi. Rashi amène le Midrash qui dit c'est parce que les démons n'ont pas prise sur une créature plus petite qu'un grain d'orge. Hein ? La nature n'est pas prise ? Non, les démons n'ont pas de prise sur des créatures plus petites qu'un grain d'orge. Les poux c'est plus petit qu'un grain d'orge. Ça veut dire que les forces démoniaques peuvent agir sur quelque chose qui a une certaine taille. Quand c'est plus petit ça appartient à Dieu. Et donc les poux qui ont atteint l'Egypte et qui n'ont pas atteint Israël ça prouve donc qu'Israël a hérité de la caractéristique de Yaakov d'être réceptacle de la divinité et ce qui explique pourquoi aussi quand Rashi amène le refus de Yaakov d'être enterré en Egypte il dit à cause des poux qui vont remplir la terre d'Egypte. D'accord ? Comment ? Ça veut donc dire ça veut dire qu'en fait être divinisé par les Égyptiens c'est identique à la plaie des poux. C'est la même chose en fait. Parce que la plaie des poux justement c'est ça qui va faire et qui va risque de faire diviniser Yaakov. Donc réponse de Moshe voilà on t'a expliqué nous sommes descendants d'Abraham d'Itsraq et d'Yaakov donc nous avons quelque chose qui nous différencie de l'Egypte et nous devons sortir. Oui ? Ça s'est pas passé d'un seul coup ça. Comment ? Ça s'est pas passé d'un seul coup. Quoi ? Qui s'est pas passé d'un seul coup ? C'est en plusieurs parties. Ben bien sûr c'est en plusieurs parties à chaque fois il y a une plaie ça continue. C'est un dialogue supposé. Ok mais pourquoi entre chaque plaie il y avait une semaine de plaie trois semaines d'avertissement ? C'est très intéressant comme question. Une question passionnante. C'est pas le sujet du cours. D'accord ? Voilà. Donc maintenant nous continuons. Argument possible du pharaon dit d'accord c'est très bien ce que vous faites là. Vous êtes descendants d'Abraham d'Itsraq et d'Yaakov mais non dans l'histoire vous avez accepté à un moment de votre histoire de mêler votre histoire à la nôtre. Quand vous êtes descendu en Egypte du temps de Yosef. Oui d'accord donc c'est injuste vous avez collaboré à l'élaboration de l'Egypte alors on n'abandonne pas les copains. C'est vrai que vous êtes différents mais justement vous êtes là pour faire fructifier l'Egypte et la preuve c'est que Yosef votre dirigeant antique il vous a amené ici. D'accord ? Ça c'est l'argument du pharaon. Et donc Moshé dit ah si c'est comme ça donc tu veux nous mettre à l'épreuve du mélange. N'est-ce pas ? C'est quoi le mélange ? Arov. 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 Arov ça veut dire le mélange. Les arev ça veut dire mélanger. Alors il y a tout un problème qui s'est exactement le Arov tout le monde connaît l'interprétation de Rachid qui dit que c'est les vêtes féroces il y a d'autres opinions. Mais en tout cas oui ? Il y a une opinion qui dit que c'était des punaises. D'accord ? Et dans le film des dix commandements ils ont mis des corbeaux comme Orev. D'accord ? Mais peu importe ce que veut dire le mot Arov Arov c'est le mélange. Or qu'est-ce qui s'est passé lors du mélange ? Quand Youssef a amené ses frères est-ce qu'il les amenait en Égypte ou pas ? Il les amenait dans le pays de Goshen. Pourquoi ? Pour ne pas les mélanger à l'Égypte. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il a inventé le ghetto. C'est quoi le ghetto ? C'est être chez les autres sans être chez eux. Et la preuve c'est quand arrive le Arov le Arov n'attaque pas le pays de Goshen. La Torah dit je séparerai je discriminerai en ce jour le pays de Goshen à cher ami Youssef Aleha sur lequel réside mon peuple pour ne pas se mélanger. D'accord ? Donc en fait on voit la quatrième plaie dit même quand nous nous sommes mélangés à vous nous n'étions pas vraiment mélangés. Donc les quatre plaies prouvent la légitimité de l'exigence d'Israël de sortir d'Egypte. Comment ? Ah il y en a encore. C'est donc que le pharaon a des arguments. Il dit d'accord c'est vrai que vous êtes extraordinaire vous êtes vraiment fils d'Abraham Yitzhak et Aakov et même Youssef il ne vous a pas vraiment mélangés. Mais 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 il y a un problème c'est qu'il y a quand même un dénominateur commun entre Israël et l'Egypte. C'est quoi ? Non les Hébreux ils n'étaient pas riches. La puissance de pouvoir dominer. Les Hébreux ne voulaient pas dominer. Il y a quelque chose de commun à l'Egypte et à Israël. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Bah oui toute la planète et les hommes. donc le bon Dieu il vous a mis sur le même globe terrestre que nous. Hein ? Non c'est à dire que le bon Dieu il nous a mis sur la même planète c'est donc il y a une destinée commune. Même si vous êtes très différents de l'Egypte il y a quand même quelque chose de commun. Nous sommes tous des hommes. Les juifs sont des hommes les goyumes sont des hommes donc il n'y a pas de raison de nous séparer. Ah si ? Pourquoi le fait que les juifs sont des hommes ça veut dire que c'est de façon si par exemple les égyptiens étaient des chats alors on pourrait très bien dire bon on n'a pas envie de rester avec des chats mais les égyptiens ne sont pas des chats ils sont des hommes. Comme ils sont des hommes l'argument du pharaon c'est que puisque nous sommes de la même humanité alors nous devons vivre notre histoire ensemble. Oui d'accord restez en égypte. Réponse. La réponse c'est que l'humanité n'est plus ce qu'elle était. Il y a eu trois chutes de l'humanité. Une chute dans l'homicide lors de la génération du déluge une dans l'idolâtrie lors de la génération de Babel et une dans l'inceste lors de la génération de Sdome. Et donc ces trois chutes morales qui sont pour les trois grosses avérotes ont été intégrées dans l'égypte et n'ont pas porté atteinte à Israël. Ce qui peut être prouvé par les trois plaies de Devers Sheikhin Barad la peste les ulcères et la grêle. plaies. Trois grandes chutes morales qui sont Sheikhin Avodazara Gilou et Arayot c'est-à-dire le meurtre l'idolâtrie et l'inceste. Quoi ? Je voulais savoir si le déluge correspond à quoi Avodazara ou le meurtre ? Non, le déluge ça correspond justement à la violence au meurtre. Sheikhin et la tour de Babel ça correspond à Avodazara et Sodom et Amora ça correspond à Gilou et Arayot. Cache-toi. Bon. Oui ? Et ça correspond ces trois plaies vont prouver que la chute morale a atteint l'Egypte mais n'a pas atteint Israël. Alors justement c'est ce qu'on va essayer de voir. Si on me laisse parler alors je pourrais expliquer. La première des trois des trois plaies intermédiaires c'est déver déver ça veut dire la peste. C'est quoi la peste ? Ça c'est quand on fait le... C'est la mort. Non, non c'est pas la lèpre. Pas la lèpre. D'ailleurs en araméen vous avez tous lu la traduction de Unkelos sur la parasha de Bahéra et en araméen le déver se dit la peste se dit en araméen mota mota rien à voir avec les glaces italiennes mais il s'agit tout simplement du mot comme en hébreu mavet la mort la mort porte atteinte aux troupeaux de l'Egypte et pas aux troupeaux d'Israël. Pourquoi ? Parce que quand on donne la mort à quelqu'un c'est qu'on s'expose soi-même à la mort. Donc une société qui est violente s'expose à la peste. Une société qui dans son être n'est pas violente n'est pas atteinte par la plaie de la peste. Oui les troupeaux d'Israël ne sont pas morts et les troupeaux de l'Egypte sont morts. N'est-ce pas ? Bon. Ça c'est beau. Donc ça veut dire que la chute qui a amené le déluge n'atteint pas Israël. Et maintenant on parle de la tour de Babel. Comment c'était la tour de Babel au fait ? C'était très haut. Mais comment ils ont fait des briques ? Avec des enfants. Non ! Avec des fours. D'accord ? Ils ont pris de la terre qu'ils ont mélangé à de l'eau ils en ont fait des briques. Des vers c'est la peste ? Des vers ? Des vers ça dépend si c'est en français ou en hébreu. Si c'est en hébreu alors ça veut dire la peste. Si c'est en français ce sont des petites bêtes comme ça qui est les petites bestioles elles sont des vers. Mais comme c'est en hébreu ça veut dire la peste. N'est-ce pas ? J'en étais donc à les fours de la tour de Mavelle. Oui la tour de Mavelle c'était avec des fournaises d'accord ? Et c'était orienté vers le haut. N'est-ce pas ? Une révolte envers Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe ? Toi et à Aaron prenez du suif de four remplissez vos mains du suif qui reste dans des fours Ouzrako Moshe Ashamayma et que Moshe le jette vers le ciel. C'est qu'il y a une réplique symbolique de ce qui s'est passé lors de la tour de Bavelle. Et ça c'est devenu des ulcères dans toute l'Egypte et ça n'a pas atteint Israël. Comme quoi la chute de la tour de Bavelle a porté atteinte à l'Egypte mais n'a pas porté atteinte à Israël. C'est donc le shérin les ulcères oui C'est les enfants d'Israël en Egypte Personne n'a sumé à l'époque D'accord Oui Et qu'est-ce qu'il nous reste donc ? Du suif C'est comme de la cendre De la cendre le noir qui s'assemble sur les murs des fours D'accord Pour la ? Non Les poux c'était autrement C'est Aaron qui a frappé le sol Ah Pas la même chose Ne mélangez pas les poux et le suif C'est deux choses différentes Bon Et donc il nous reste quoi ? La grêle ? Oui C'était quoi la grêle ? C'était quoi Sodome ? Ce qui s'est passé à Sodome à Sodome ils se sont crus au temps messianique n'est-ce pas ? Oui bien sûr puisqu'ils ne donnaient pas la tzedakah Ils étaient très riches il ne leur manquait de rien ils ne voulaient pas donner la tzedakah donc ils voulaient imaginer un monde où il ne manque de rien Un monde où il ne manque de rien c'est les temps messianiques mais mais s'il ne manque de rien alors le feu et l'eau ne doivent plus se faire la guerre et donc mais ce qui s'est passé lors de la grêle il y a eu de la grêle mélangée à du feu n'est-ce pas ? du feu qui prenait au sein de la grêle donc si tu te crois vraiment au temps messianique tu dois être capable d'assumer la réconciliation du feu et de l'eau comme ça s'est passé à Sodome où Sodome a été a été englouti par l'eau et le feu qui tombait du ciel donc ça s'est répété à ce moment-là en Égypte et ça a porté atteinte aux récoltes des Égyptiens et pas aux enfants d'Israël il aurait dû envoyer la grêle sur Sodome oui sur Sodome il y a eu du feu et de l'eau non il y a eu du feu et l'eau la mer morte qui montait oui pourquoi est-ce que Paro il est si dur pour une raison très non non je voudrais répondre c'est à moi qu'on a posé la question bon la réponse c'est que le pharaon est extrêmement honnête intellectuellement il est tellement responsable du rôle du sort de l'humanité qui ne veut pas faire de gaffe c'est-à-dire c'est par honnêteté intellectuelle qu'il refuse de renvoyer les enfants d'Israël et donc c'est grâce à lui qu'on peut expliquer tout ça c'est-à-dire que et c'est ce qui explique pourquoi Dieu a renforcé son cœur Rabbi Ovadia Sforno ça veut dire quoi il a renforcé son cœur pour lui préserver son libre arbitre contrairement au Rambam le Rambam dit renforcer son cœur ça veut dire qu'il lui a pris son libre arbitre pour Rabbi Ovadia Sforno au contraire il a donné la force de tenir face au plaie imaginez par exemple quelqu'un de normal si on lui transforme son fleuve en sang immédiatement il renonce vous partez d'accord et donc on ne peut pas vérifier les choses jusqu'au bout d'accord donc on a prouvé aux pharaons que même au niveau de l'humanité l'humanité n'est plus ce qu'elle était puisque l'Egypte a eu ces trois chutes donc non seulement nous sommes descendants d'Abraham et de Sarkhia à Kov mais nous ne sommes plus vraiment de la même humanité oui c'est c'est la même question je ne sais pas si vous avez l'impression si vous plaît donc si c'est donc si c'est à Sodom en temps messianique donc il y avait plus de différences entre le feu et l'eau etc oui donc c'est le feu et l'eau qui ont jugé Sodom c'est donc l'eau et le feu mélangés qui ont jugé Sodom l'Egypte aussi a été jugée par la grêle et le feu c'est écrit dans la Torah que la grêle est tombée avec du feu dedans ah quoi Sodom est tombé dans la débauche pour la même raison c'est à dire que la débauche ça veut dire qu'on n'est plus intéressé à la fécondité des générations parce qu'on est intéressé simplement au plaisir dans l'immédiat c'est parce qu'ils sont arrivés à une situation où ils se disaient qu'il n'y a plus vers où aller on est dans une humanité achevée ok mais qu'il n'y a pas avec l'Egypte encore l'Egypte aussi se débarait ? quoi ? l'Egypte aussi se pensait être le monde idéal la société idéale voilà dès que vous avez dit qu'il y a eu les trois chutes d'Abel le dénuge et Sodome mais pendant ces trois chutes il n'y a aucun juste qui a été atteint oui c'est ça et les enfants comme en l'Egypte il n'y a aucun juste qui ont été atteints donc ils ne se sont pas mélangés aux Égyptes c'est ça ou quoi ? non ça veut dire que nous sommes différents de l'Egypte c'est à dire que l'Egypte est sous le coup des chutes morales de l'humanité et nous non d'accord ? oui bien sûr donc c'est pas très juste pour l'Egypte c'est tout à fait juste pour le pharaon bon maintenant nous continuons alors si c'est vrai donc nous avons prouvé au pharaon que nous avons le droit de sortir et ça fait combien de plaies ? ah oui mais il y en a encore 3 alors là ça va aller encore beaucoup plus loin le pharaon qui n'est pas un imbécile dit et c'est la raison pour laquelle c'est disparu entre deux parachutes entre Vahéra et Beau il y a 7 plaies dans la paracha de Vahéra et 3 dans la paracha de Beau parce que c'est une autre forme d'argument le pharaon dit d'accord c'est vrai que dans l'histoire Israël et l'Egypte c'est pas la même chose mais avant l'histoire dans le projet de la création est-ce que dans le projet de la création il était question de séparer Israël de l'Egypte qu'est-ce qu'il en sait ? il n'en sait rien mais le problème c'est que ni le pharaon ni Moshe n'en savent rien et là l'argument du pharaon est très fort il faut que vous me prouviez que dans le projet de l'histoire il y a déjà une justification à la séparation d'Israël et de l'Egypte pourquoi Moshe il répond pas il faut que tu me prouves qu'il y a une justification non non alors Moshe dit qu'à cela ne tienne nous allons répéter l'acte de la création pour voir et la création selon la tradition d'Israël s'est faite en trois phases première phase Dieu a voulu deuxième phase il a fait le néant troisième phase il a fait l'être n'est-ce pas ? la création elle est yeshmi'ayn l'être qui vient du néant il est néant il est voulu par le créateur donc vous avez trois moments la décision le néant et la multiplicité des êtres alors Moshe va revenir en arrière la création la volonté de créer la création du néant et la création de la multiplicité des êtres et donc Moshe va faire revenir tout ça en arrière on va commencer d'abord par la multiplicité comment on dit beaucoup en hébreu ? Harbé et comment on dit les sauterelles ? Harbé avec un alé mais pourquoi est-ce que le Harbé est appelé Harbé ? parce qu'il est Harbé c'est-à-dire que on va amener la puissance de multiplicité du créateur et on va voir ce que ça va donner et regardez ce que dit là-bas Moshe il dit au pharaon tu vas maintenant recevoir quelque chose que ni tes ancêtres ni les ancêtres de tes ancêtres n'ont connu donc c'est quelque chose qui vient d'avant qu'il y ait des ancêtres c'est quoi le premier ancêtre ? Adam donc Moshe dit voilà maintenant on va t'amener quelque chose qui est antérieur à l'histoire de l'humanité et c'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs du pharaon lui disent tu ne sais pas encore que l'Egypte est perdue ça veut dire tu veux savoir ce qu'il y a avant l'histoire alors Moshe dit bon d'accord on va amener la multiplicité on voit bien que l'Egypte est atteinte par l'Israël et pas Israël oui oui alors il va il commence par le dernier pourquoi ? parce que quand on veut revenir à l'origine on ne peut pas se placer dès le départ du point de vue de l'origine alors bon le pharaon dit d'accord vous avez raison au niveau des êtres il y a une différence entre Israël et l'Egypte c'est les sauterelles qui l'ont prouvé mais dans le néant il n'y a rien dans le néant il n'y a pas de différence entre Israël et l'Egypte Moshe dit qu'à cela ne tienne on ramène l'obscurité et dans l'obscurité vous voyez qu'il y a la lumière pour Israël et pas pour les nations et donc ça prouve bien que même au niveau du néant il y a déjà ces différences c'est à dire que dans le néant on remplissait autre chose une autre fonction et donc alors le pharaon dit d'accord mais vous n'allez quand même pas dire qu'au moment de la volonté initiale dans le projet d'origine il y avait une différence entre Israël et l'Egypte avant le néant dit Moshe si c'est comme ça tu demandes l'épreuve de l'origine donc il faut amener le patron et c'est là que c'est la seule plaie dans laquelle Dieu dit bon c'est moi qui viens c'est moi qui viens parce qu'il n'y a personne d'autre au moment du moment de la décision quoi ? bien sûr je peux à partir d'où ? oui parce que le pharaon dit quand Dieu était tout seul est-ce qu'il a fait la différence entre Israël et l'Egypte avant le néant alors dit Moshe si c'est comme ça il faut l'amener il lui demandait de venir il vient d'accord c'est pour ça qu'il dit moi je viens et pas l'ange d'accord c'est comme ça dans la Gada oui multiplication c'est les sauterelles d'accord mais comment c'est résonné dans la tête de pharaon et de Moshe le pharaon il dit d'accord au niveau de la multiplicité quand Dieu a donné la multiplicité des êtres dans le monde c'est à dire quand il a créé de fait il n'y avait pas encore de différence entre Israël et l'Egypte l'histoire n'avait pas encore commencé alors Moshe dit oui mais on voit que même à ce moment là il y a déjà une différence entre Israël et l'Egypte puisque les sauterelles s'attaquent à l'Egypte et pas à Israël alors il dit oui d'accord mais avant cet acte là il y avait un néant dans le néant il n'y avait pas de différence entre Israël et l'Egypte Moshe dit d'accord on amène le néant alors on voit que l'obscurité porte l'atteinte porte l'atteinte à l'Egypte et pas à Israël alors après il dit oui d'accord mais au niveau alors Moshe dit on va amener le bon Dieu tout seul et c'est là qu'on va vérifier qui est le premier-né le premier-né qui est le premier-né du créateur et c'est pour ça que c'est la mort des premiers-nés ce sont les premiers-nés de l'Egypte qui vont être atteints et non pas les premiers-nés d'Israël oui et de Yosef les trois c'est qu'on est différents dans l'histoire les trois intermédiaires et les trois dernières qu'on est différents dans la création maintenant alors remarquez une chose intéressante c'est que quand Moshe est envoyé par Kadosh Baruch Hu pour aller en Égypte il lui dit ainsi tu diras au Pharaon ainsi te dit l'éternel béni béhori Israël mon premier-né c'est Israël ce qui dit mon premier-né c'est Israël et pas toi c'est-à-dire que l'Egypte prétend au rôle de premier-né de l'histoire d'accord c'est-à-dire c'est le premier-né dans la famille qui va diriger la famille et donc le Pharaon dit je suis le premier-né du créateur et Moshe lui dit non non le premier-né c'est Israël on va le prouver quand le premier-né c'est toujours le premier donc quand va arriver le premier par excellence c'est-à-dire le créateur lui-même on va voir qui va être atteint dans ses premiers-nés si c'est Israël ou l'Égypte et ça à ce moment-là Moshe ne veut pas le savoir c'est après coup qu'on le sait oui quoi c'est bon d'accord oui c'est parce qu'à ce moment-là parce qu'à ce moment-là on a encore le libre-arbitre au niveau individuel c'est ce qu'on dit aux méchants dans la Gada iloua yacham loua enigal si tu avais été là-bas tu n'aurais pas été sauvé c'est-à-dire qu'à l'époque c'était encore libre de savoir à quelle histoire on va s'associer à l'histoire d'Israël ou à celle de l'Égypte mais maintenant c'est trop tard on lui dit voilà tu n'es pas là-bas tu es là donc tu es sauvé malgré toi alors on ne fait pas d'histoire c'est-à-dire que ceux qui sont membres de l'histoire leur pensée c'est d'être associé à l'Égypte exactement et ne restaient pas pas dans l'essence d'Israël au niveau individuel oui c'est-à-dire que c'était pour expliquer c'était pour déclarer à quelle histoire je veux participer est-ce que je participe à l'histoire d'Israël ou à celle de l'Égypte maintenant il se passe quelque chose assez incroyable dans le ce que dit Akadosh Baruch à Moshe il dit voilà tu vas dire au Pharaon soit tu renvoies Israël soit je vais tuer ton premier-né ce qui veut dire que dans le contrat que Dieu passe avec le Pharaon il dit voilà tu as deux possibilités tu choisis soit tu renvoies les enfants d'Israël soit il y aura des plaies et ça arrivera jusqu'à la mort des premiers-nés donc qu'est-ce qu'il a choisi le Pharaon les plaies et la mort des premiers-nés donc il a payé sa part dans le contrat donc il ne doit pas renvoyer les enfants d'Israël c'est-à-dire formellement juridiquement il a payé le prix donc il n'est pas censé les renvoyer or à ce moment-là il se passe quelque chose absolument incroyable c'est qu'il décide de les renvoyer pourquoi ? il n'aurait pas pu nous le faire sortir et pourtant il les fait sortir mais pourquoi ? c'est Hachem qui l'a soulagé le cœur non tout simplement parce qu'il a été convaincu que c'était vrai il a dit à Moshé je veux la preuve on lui donne la preuve il dit bon d'accord vous avez raison c'est pour ça qu'au moment de renvoyer les enfants d'Israël il dit vous me bénirez moi aussi d'accord ? donc mais juridiquement il n'était pas censé nous renvoyer mais comme il a compris comme il est responsable de l'humanité donc il se dit c'est eux qui doivent diriger l'histoire maintenant et donc c'est eux la source de la bénédiction donc vous me bénirez moi aussi d'accord ? vous verrez Hachem Gamoti donc quand il va aller chercher après Valamero il est toujours dans son bras ? ah maintenant la question qui se pose si c'est vrai ce que je vous ai dit là alors pourquoi est-ce qu'il est poursuit après ? d'accord ? la question est bien claire ? vous avez compris les diplômes maintenant c'est bien clair il a compris Israël c'est eux qui sont le fer de lance de l'histoire de l'humanité et donc ils vont sortir alors pourquoi il les poursuit ? parce que le pharaon n'était pas n'importe qui et qu'il avait étudié le Ravcouk il savait il a annoncé du monde du Ravcouk très important pourquoi vous pourriez rigoler ? vous pensez qu'il n'a pas étudié le Ravcouk ? parce que le Ravcouk il était après ? ça c'est un argument technique un argument technique pourquoi c'est seulement un argument technique et donc sans importance ? parce que quand le Ravcouk dit quelque chose ce qu'il dit il le dit parce que c'est vrai donc c'était vrai même du temps du pharaon ben oui si le Ravcouk il a dit quelque chose il n'a pas dit n'importe quoi le Ravcouk c'est vrai parce que c'est comme par exemple la loi de la gravitation c'est pas Newton qui a fait tomber les pommes on sait très bien que les pommes tombaient même avant Newton il y a une preuve d'ailleurs historique c'est Guillaume Tell ça prouve bien que les pommes tombaient c'est une histoire suisse bon c'est pas grave il n'y a pas le feu au lac mais en tout cas nous savons même que quand les pommes tombaient elles tombaient pas loin du pommier mais en tout cas donc de même quand le Ravcouk dit quelque chose il dit quelque chose qui a toujours été vrai maintenant qu'est-ce que dit le Ravcouk il dit un truc très simple c'est que la sainteté d'Israël est formée de deux couches une qu'on appelle Ségoula et l'autre qu'on appelle Bechira c'est quoi Ségoula c'est quoi Bechira Ségoula ça veut dire une vertu intrinsèque c'est-à-dire c'est dans l'être d'Israël d'être un peuple saint c'est-à-dire même si même si j'assume ou si je n'assume pas mon identité je donne un cours là même si j'assume ou même si je n'assume pas mon identité Israël je la porte en moi en tant que quelque chose d'intrinsèque en hébreu Ségoula c'est comme par exemple quelque chose qu'on trouve dans les fruits d'Eretz Israël ils sont meilleurs que les fruits de Hutz Laaretz parce qu'ils ont ce goût-là et donc et donc il y a quelque chose dans l'être d'Israël qui est inaliénable qui nous vient de notre Nechama si vous voulez indépendamment de ça il y a un deuxième élément qu'on appelle Bechira c'est ce qui dépend de notre choix c'est si j'étudie la Torah je fais les mitzvot je fais des bonnes actions alors j'ai un surplus de sainteté qu'on appelle Bechira d'accord ? jusque là vous suivez ? bon le pharaon se dit qu'est-ce que les diplés ont prouvé qu'Israël est saint de quel point de vue ? de la Ségoula ou de la Bechira ? de la Ségoula quoique quoi ? et alors ? au niveau individuel mais au niveau de la collectivité d'Israël ce que les diplés ont prouvé c'était au niveau de la Ségoula et pourquoi est-ce que la Bechira ne pouvait pas se manifester ? parce qu'ils étaient esclaves quand on est esclave on a un rythme de vie qui dépend de notre maître oui ? ils étaient libres de travail mais ils n'étaient pas libres politiquement et donc ce n'est qu'après trois jours de marche que se commence à faire l'écart à se faire l'écart entre Israël et l'Égypte et c'est là que les actes commencent à être jugés et à ce moment-là il faut savoir qui a plus de mérite est-ce que c'est l'Égypte ou est-ce que c'est Israël ? et c'est à ce moment-là donc qu'il y a dans le tribunal céleste après la Guémara il y a un moment où l'ange de l'Égypte dit au bon Dieu oui ceux-là sont des idolâtres mais ceux-là aussi au niveau de la Bechira ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait leur preuve et donc le pharaon dit maintenant on va les mettre à l'épreuve de la Bechira donc vous voyez que c'est quelqu'un de très profond le pharaon il veut tout vérifier oui ? comment peut-il y avoir une Bechira alors qu'il y a une Ségoula s'il y a une Ségoula oui mais la Ségoula ne se manifeste pas s'il n'y a pas de Bechira Bechira c'est-à-dire un choix ce que je fais par ma propre volonté c'est chaque Béné d'Israël les Béné d'Israël ils ont des mérites ou ils n'ont pas de mérites mais la personne le Béné d'Israël ou tout l'ensemble ? l'ensemble l'ensemble doit prouver qu'il a des mérites d'accord ? or ça n'a pas été prouvé jusqu'à ce moment-là ça ne pouvait pas être prouvé donc il fallait d'abord faire sortir les enfants d'Israël qu'ils commencent à marcher quand ils commencent à marcher c'est là que commencent à se vérifier est-ce qu'ils méritent ? ils ne méritent pas et c'est à ce moment-là que le pharaon va les poursuivre pour savoir alors il se passe quelque chose d'assez incroyable c'est que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe ma titzak elai pourquoi est-ce que tu cries vers moi ? moi je ne peux pas t'aider alors que dans les diplés Akadosh Baruch Hu peut tout faire mais quand ça dépend du libre arbitre des hommes ça dépend des hommes donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe moi ça ne dépend pas de moi maintenant hein ? au moment du passage de la mer rouge alors là il se passe quelque chose d'assez incroyable là je vais vous citer des Midrashim c'est que au moment d'arriver à la mer rouge alors vous savez ce qu'il se passe devant il y a la mer dangereuse la mer derrière il y a l'armée du pharaon dangereux l'armée du pharaon à droite et à gauche nous avons un désert avec des scorpions et des serpents dangereux dangereux les scorpions et les serpents alors qu'est-ce qu'on fait ? alors la Guémara dit ils ont ils se sont divisés en quatre parties il y a eu quatre opinions qu'est-ce qu'on fait ? d'accord ? dans la Guémara dans l'Yirushalmitaanit et et alors il y en a qui ont dit tombons tombons à la mer ça veut dire il faut se suicider on voit que ça ça marche pas on a fait une gaffe terrible le projet ne peut pas réussir alors au moins alors on va faire une politique suicidaire et puis les autres ils ont dit non rentrons en Égypte j'ai un cousin là-bas qui a un garage je vais pouvoir travailler chez lui j'ai une bonne place etc donc nous allons rentrer en Égypte on voit que ça marche pas donc il faut revenir en Angola et le troisième groupe a dit on va faire la guerre d'accord ? et on va attaquer les Égyptiens et les quatrièmes ont dit faisons la prière qui avait raison ? alors Moshé leur répond Moshé leur répond à ceux qui ont dit tombons à la mer il leur a dit arrêtez-vous et voyez la délivrance c'est-à-dire arrêtez le processus suicidaire restez là et ceux qui ont dit nous allons rentrer en Égypte il leur a dit vous qui avez vu l'Égypte aujourd'hui vous ne la verrez plus jamais et ceux qui ont dit on va faire la guerre il leur a dit Dieu va faire la guerre pour vous et ceux qui ont dit on va faire la prière il leur a dit et vous taisez-vous alors donc il a disqualifié les quatre bon alors les deux premiers on comprend parce que c'est pessimiste mais les deux derniers ceux qui voulaient faire la guerre ou prier c'est des bonnes choses d'accord oui et la réponse c'est que ce sont des réactions naturelles quand on est en danger soit on perd les pédales soit on fait la guerre soit on fait la prière ce sont des réactions naturelles or c'est pas ça dont il est question à ce moment là ce qui est nécessaire à ce moment là c'est avoir un surplus de mérite donc il faut faire autre chose non non c'est pas ça qu'ils ont fait il y a eu un cinquième groupe c'est Narshan Benaminadav qui rentre dans la mer mais pourquoi il rentre dans la mer non il rentre dans la mer pour l'ouvrir pour l'ouvrir il fait ce qu'on appelle des faits sur le terrain parce qu'il sait que l'histoire doit avancer puisque c'est la situation donc on va faire avancer l'histoire il le fait pour l'ouvrir il dit je rentre parce que ça ne peut pas se passer autrement et donc il va mettre il voit qu'il y a une situation où Dieu hésite entre deux peuples entre l'Egypte et Israël il dit il faut mettre des caravanes sur le terrain on va faire des implantations on va fixer on va diriger l'histoire dans la direction qu'il faut oui c'est pas on m'a dit qu'il ne faut pas se baser sur des miracles même si on sait qu'on rentre non c'est pas un miracle il cherche pas un miracle il cherche à ouvrir la mer c'est tout à fait différent non c'est à dire il sait non il sait que ce qu'il fait non il comprend que vers où va l'histoire il comprend que l'histoire va dans le sens de la sortie d'Israël alors il dit bon on va sortir non finalement la mer a été ouverte elle s'est ouverte il n'y a pas de choc il n'y a pas de choc en tout cas ils sont passés ils sont passés oui en fait il met un peu Dieu au pied du mur oui c'est Dieu qui l'a mis au pied du mur il y a un peu des deux d'accord c'est à dire qu'il y a des moments dans l'histoire par exemple vous savez il y a eu en 1880 il y a eu un groupe de jeunes étudiants de Russie qui ont fondé un groupe qui s'appelait Bilou Bilou oui Bilou c'est Beth Yaakov les Choumen Elcha les maisons de Yaakov allons et marchons et ils sont venus il y a eu une quarantaine d'étudiants d'université ils sont venus pour labourer la terre en Eretz-Israël ils ont dit voilà nous alors vous voyez des jeunes étudiants qui n'ont jamais pris une pioche etc ils disent nous sommes le peuple juif qui revient sur sa terre d'accord c'est un petit groupe mais ils avaient raison c'est eux qui ont fait basculer l'histoire dans le bon sens c'est là la Béhira oui c'est ça à ce moment là et donc c'est ça qui a mis à l'épreuve c'est ça les épreuves de la Béhira et c'est comme ça que finalement le pharaon a eu la preuve qu'Israël était méritant également à ce niveau là il y a eu un qui était la Béhira oui mais il représentait quelque chose il venait au nom de tout le monde d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui Shalom Yuhamek